Salut les amis, alors aujourd'hui nous allons faire une petite recette, une recette à l'ancienne de phare de ma région, ça s'appelle du phare poids de vin et c'est fait avec de l'oseille. Alors il ne faut pas confondre bien sûr avec le phare breton qui lui est un flanc au pruneau, ni avec le phare cipoids de vin qui est encore autre chose. Là je vous parle de phare à l'oseille, donc il nous faut de l'oseille bien sûr. Alors je ne vous dirai pas les quantités exactes parce que moi je fais toujours à l'empirique. Je mets généralement 3 à 4 oeufs, du pain, du lait, de l'oseille, de la crème fraîche, sel, poivre, oignon, ciboulette, persil quand j'en ai. Voilà, alors ça c'est une recette qui est ancestrale et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je tenais à préciser, petite chose, ma chaîne commence à être un petit peu le fouillis. Vous avez remarqué que j'ai créé des playlists, donc il y a une playlist sur la pêche, une playlist sur la chasse, une playlist sur le rechargement, une autre sur je ne sais plus quoi, enfin bon, et il y a eu aussi une playlist sur les recettes. Alors je vais continuer d'en poster, sur toutes les bonnes recettes, par contre je vais faire une chaîne séparée pour tout ce qui est cuisine. Voilà, donc prochainement je vous présenterai ma nouvelle chaîne sur les recettes de cuisine. Donc je vais aller dans le jardin, j'ai ramassé ce que j'ai plus, malheureusement les chevreuils sont passés dedans, ils ont fait pas mal de dégâts, ils se sont bien servis, mais c'est pas grave. Et puis j'ai récupéré, il y a la moitié de l'évier là à peu près, il n'y a même pas un kilo je pense. Donc je vais faire avec ce que j'ai. Donc il faut laver les feuilles et enlever la nervure centrale. Vous voyez les grosses nervures qui sont là, là, il ne faut récupérer que la feuille et enlever cette grosse côte là. Voilà, pour récupérer que la feuille. Donc je vais faire tout ça et puis on se retrouve après. 500 grammes. Donc je ne faisais pas essouir la machine, j'ai juste pressé à la main, enlevé l'eau, j'ai pesé, il y en a 500 grammes de zé. Voilà, donc je vais noter les valeurs. Comme ça, ça me permettra de vous mettre plus tard dans la description les bons dosages. Parce que moi, c'est vrai que je travaille souvent sans dosage, c'est plutôt à l'œil. Comme faisait ma mère, ma grand-mère. Donc il nous faut oignon rouge, de préférence, on peut mettre des jaunes, mais moi je préfère les rouges. Un peu d'ail, des fines herbes, des ciboulettes, de la ciboulette. Là j'en avais, ça tombe bien. J'aurais eu du persil, j'en avais mis aussi, mais j'en ai pas. Du pain dur. Alors, on ne jette jamais le pain. Jamais, le pain, ça ne se jette pas. Donc si vous le trouvez un peu dur, ou vous prenez un autre pain, c'est pas grave, ça sera pas perdu de toute façon. Alors moi j'en fais, par exemple, cette recette-là. On peut faire du pain perdu, vous pouvez faire des croutons, vous pouvez réduire le moudre, vous pouvez faire de la chapelure. Enfin, après vous pouvez faire plein de recettes avec. Le pain, on ne le jette pas, surtout quand c'est du bon pain. Tant pis, il est dur, c'est pas grave. On passe à un autre pain, et puis celui-ci, on le mangera de toute façon. Aucun morceau de pain dans la poubelle. Quand je vois les tonnes de pain qui se jettent, ça m'exaspère. Voilà. Il nous faut de la crème. Alors là, j'ai pas l'habitude de faire de pub, mais gratuite on va dire. Mais là, je vais vous montrer crème d'Izini, AOP. Pourquoi cette crème ? Parce qu'elle est extra bonne. Bon, elle est plus chère que la moyenne, on va dire. Mais, elle est super bonne. Vraiment, goûtez-la avec une petite cuillère et vous m'en direz des nouvelles. AOP, parce que, l'appellation d'origine protégée, est que les agriculteurs qui fournissent le lait pour faire cette crème-là, on leur impose des conditions. D'avoir un certain pourcentage de vaches normandes, dans l'occurrence, et d'avoir des vaches dans des prés, et pas dans des stabulations, à manger de l'ensilage. Et ça, ça fait toute la différence au niveau du goût. C'est comme la viande ou le lait. Si vous avez une vache qui est dans une stabulation, qui mange de l'ensilage, vous n'aurez ni une bonne viande, ni du bon lait, ni de la bonne crème, ni du bon beurre, ni... Voilà. Tout en découle. Donc, une vache, ça mange dans les champs, et ça brûte dans les champs, et ça produit de la vraie crème. Juste pour mettre les choses un petit peu au point. Donc, notre pain dur, notre oseille, oignon, ail, ciboulette, des oeufs, des oeufs, bio, pas bio, comme vous voulez. Moi, c'est des oeufs frais, de poule. De vraie poule. Pas de poule de batterie. Il va falloir hacher ça grossièrement. Donc, moi, je le fais avec ma petite... Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, Balancine, Balancette, il y a un autre nom, mais je ne me souviens plus. Donc, haché grossièrement, on met ça avec un petit peu de beurre et un petit peu d'huile dans la casserole qui est là, et on va faire cuire trois fois rien. Ça va fondre tout seul. Il faut que vous ayez l'apparence des épinards en boîte. Vous voyez, la couleur et la texture. Pareil. Donc, ça met quelques minutes. Nos échalotes, on va les ciseler. On va les faire revenir dans un petit peu de beurre et d'huile aussi, jusqu'à ce qu'elles soient translucides. Non brûlées, bien sûr. Alors là, c'est plus long, il va falloir un petit quart d'heure, même un quart d'heure, et puis il va falloir remuer, mettre un feu doux et remuer presque sans arrêt pour pas que ça accroche et qu'elles soient bien translucides. Dès qu'elles accrochent, le goût change. Il ne faut pas que ça accroche. Notre pain qui est là, il va falloir le couper en petits morceaux. Donc, au couteau, généralement. Donc, cette recette, elle est ancestrale. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Qu'est-ce que je vous montre là ? Je vous montre des produits qu'on trouve dans les fermes. Des produits fermiers. On va dire de dans le temps, parce qu'aujourd'hui, les fermiers, ils font des céréales chez nous, et puis le reste, c'est tout. Ils s'en foutent. Ou alors, ils ne font qu'une chose. Ils ne font que de l'élevage, que du lait de chèvre. Mais bon, à l'époque, les fermiers, ils avaient tout ça sous la main. Ils avaient des poules dans leur jardin. Ils avaient des restes de pain. Il y en avait, bien sûr. De l'oseille, il y en avait dans le jardin. Les oignons, c'est pareil. L'ail, c'est pareil. La crème fraîche. Voilà. Donc, en fait, c'est une recette qui ne coûtait pas cher du tout à l'époque. Et les gens, ils avaient les produits sous la main. Et comme c'est une recette qui est très ancienne, je l'ai retrouvée sur un bouquin qui datait d'avant la guerre, première guerre. Et c'était une recette, la personne qui avait écrit cette recette disait que ça venait de sa grand-mère ou son arrière-grand-mère. Donc, déjà, on va dire qu'elle date au moins de 1800 et quelques. Donc, c'est quand même une vieille recette. Mais bon, dans notre région, le Poitou, parce que c'est typiquement du Poitou, ça. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. D'ailleurs, quand vous dites, je vais te faire un phare, personne ne sait ce que c'est. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça s'écrit. Est-ce que ça s'écrit F.A.R. ou F.A.R.S. ? Je n'en sais rien. Ma grand-mère en faisait. Et elle, ça lui venait aussi de génération en génération. Mais bon, on se rend bien compte que dans le Poitou, on n'avait pas grand-chose. À l'époque, on n'avait pas une région viticole. Donc, c'était des fermes qui étaient pauvres. Les gens, ils mangeaient avec ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils avaient. Et bien sûr, tous ces produits-là, ils les avaient chez eux. Et ils faisaient cette recette-là, que je vais vous faire là, et qui est excellente. Excellente. En plus, ce n'est pas mauvais pour la santé. Elle est même bonne pour la santé. Il ne faut pas non plus abuser de l'oseille, parce que c'est quand même très acide. Donc, il ne faut pas non plus faire un régime d'oseille. Ça, je vous le dis. Donc, ça va donner une espèce de purée assez concise. Enfin, assez molle, je veux dire, mais assez acidulée. Vous donnez le goût que ça va avoir. Je ne peux pas vous l'expliquer. Il faut vraiment, faites-la, goûtez. Et vous allez voir, c'est à tomber. Quand c'est bien fait, c'est à tomber. Certains ajoutent des lardons à cette recette. Moi, je n'en mets pas. Je trouve que ça dénature un petit peu le goût des... Je n'en mets pas. Voilà. Mais je pourrais très bien en rajouter. Vous trouverez cette recette sous différentes façons. Pas grand monde fait la même chose. Mais je l'ai retrouvé quand même une ou deux fois sur le net. Exactement comme je l'ai fait là. Et moi, je suis pur poids de vin. Il faut se dire aussi une chose. C'est que cette recette, quelque part, c'est un plat complet. Puisque vous avez des oeufs, la crème, des légumes, du pain. En fait, tout y est. Donc, cette recette, elle suffit elle-même. Bon. Nous, maintenant, c'est vrai qu'on mange plus et on mange mieux. Et beaucoup moins de pain, d'ailleurs, aussi. Plus de viande. Voilà. Donc, on sert souvent le phare en accompagnement. Je tiens à vous préciser que ça s'accorde parfaitement avec tout ce qui est viande blanche. En l'occurrence, le porc, bien sûr. Le lapin. Excellent avec le lapin. Excellent avec le chevreau. Vous pouvez aussi mettre ça avec du poisson. Ça va très bien avec du poisson. Voilà. Donc là, on va passer. Pour commencer, je vais faire les oignons, l'ail. Cisler ça et couper le pain. Donc, les oignons sont émincés. Un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Plus qu'à faire rissoler pour qu'il soit translucide. L'oseille est hachée grossièrement. Un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Pareil, ça, ça va cuire très vite. Comme de la salade, on va dire. Quelques minutes et c'est bon. Ici, les fines herbes et les 4 gousses d'ail. Ici, donc, les morceaux de pain, je les ai coupés en petits morceaux. Et bien sûr, j'ai oublié une chose primordiale dans la recette. Il faut mettre du lait. Voilà. Donc, en fait, j'ai mis un litre de lait. Un litre de lait. Je vais vous écrasez à la fourchette pour que le pain s'imbibe. Parce qu'avec du pain dur, ça ne va pas tout de suite. C'est le temps que ça s'imbibe et que ça se ramollisse. Voilà. Là, je l'ai fait avec la fourchette. Il est bien ramolli. Et vous voyez, il n'y a pas trop de lait en plus. C'est juste ce qu'il faut. On va rajouter les 4 oeufs. Là, on va saler les poivrer. Donc, moi, j'utilise des 5 baies. C'est le problème du sel de mer qui colle. Mais bon, il n'y a pas d'additif. Et bien, on va passer au cuisson. Et nous revoici donc avec... Donc là, j'ai tout mélangé au fouet. Donc, le pain est bien ramolli. J'ai rajouté mes oeufs, l'assaisonnement. J'ai bien touillé, bien remué, vous voyez. Bien mou, mais pas trop liquide quand même. Voilà. Notre oseille, vous voyez, ça a beaucoup réduit. Vous voyez ce qu'il reste ? Alors là, c'est vrai que j'en aurais eu une poignée de plus. Ça n'aurait peut-être pas été plus mal. Bon, il sera plus doux. Mais ça va le faire. Voilà. Donc ça, ça n'a mis pas longtemps à cuire, bien sûr. Oignon. Donc, les petits oignons rouges. Alors, on voit mal parce que je n'ai pas assez de lumière ici. Voilà. Donc, les petits oignons rouges. Alors là, par contre, c'est du temps d'y passer parce qu'il faut rester devant pendant 20-25 minutes. À feu doux et les touiller sans arrêt pour ne pas qu'ils accrochent. Donc là, ils n'ont pas accroché du tout. Et puis, dans les cinq dernières minutes, j'ai rajouté l'ail et les feuilles d'herbe. Il ne faut pas les faire cuire trop longtemps parce que, autrement, ça va les dénaturer. Voilà. Donc, nous avons nos trois. Et bien maintenant, il reste à remplir le feu doux. Bien mélanger tout ça. Bien mélanger tout ça. Voilà. Alors, comme je vous disais, je n'avais pas assez d'oseilles. Et ça se voit à la couleur. Ça devrait être un peu plus foncé que ça. On devrait obtenir une couleur kaki. Alors que là, c'est quand même assez clair. Ça, c'est du manque d'oseilles. Voilà. Donc là, c'est prêt. On va faire cuire environ 20 minutes. On remont régulièrement, il ne faut pas que ça accroche. Et je vous montre après. Voilà, les amis. Après 20 minutes de cuisson. Alors, bien sûr, en remont. Autrement, ça accroche presque immédiatement. Donc, il faut remuer presque sans arrêt. Voilà ce que vous obtenez. Alors, bien sûr, la consistance, ça n'a rien à voir avec une omelette, même s'il y avait 4 œufs. Vous voyez, ça fait plutôt comme une purée. Vous voyez. Voilà, c'est plutôt comme une purée. Et je peux vous dire ça. C'est top du top. Au dernier moment, une fois que c'est fini, vous rajoutez le pot de crème. Vous mélangez bien. Vous rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. Alors, effectivement, je vous ai dit que je manquais un peu d'oseille. Normalement, ça devrait être un peu plus vert que ça. Et on va dire que, grosso modo, j'avais 500 grammes d'oseille. J'ai refait un peu le jardin pour essayer d'en trouver quelques feuilles en plus, mais j'ai remis quasiment rien dedans. Il me manque 2 à 300 grammes. Voilà. Il faudrait, par rapport au litre de lait qui a bu tout le pain et tout, il me faudrait 1 kg d'oseille. Voilà, pour faire très bien. Donc, j'ai triché un petit peu pour redonner un peu d'acide. J'ai remis un jus de citron en plus. Citron du jardin en plus. Donc, voilà. J'ai remis un jus de citron en plus pour lui donner un petit peu de peps. Mais, c'est pas mal. Il manque vraiment pas grand-chose. Là, on va se régaler. Voilà. Quant aux épluchures de vos oignons, vous les mettez au compost, bien sûr. Les coquilles de vos oeufs, vous les mettez aussi au compost. Ou alors, vous pouvez les mettre au pied des arbres fruitiers. Principalement, les pêchers, les brugnonniers, voilà, les fruits à noyaux, ça évite la cloque. Plus ou moins. Mais ça aide. Donc, en fait, il n'y a rien de perdu. Allez, à une prochaine.